du jury. Ressentez-vous cette sensation de satisfaction et de supériorité lorsque vous vous abreuvez des douces sonorités du silence ? Cette sensation, satisfaisant tous nos fantasmes par une simple absence de son, sollicite par sa présence tous nos sens. Le silence se présente face à nous tel le sphinx qui ne cesserait de nous asservir qu'à la seule condition que nous résolvions son secret. Si j'use l'élocution du serpent avec tous mes S depuis mon amorce, c'est parce que ce son très perçant ne laisse pas la place au silence de s'imposer dans cette pièce. En effet, chers membres du jury, car nous avons peur du silence, peur du mur qui se dresse face à nous quand nous n'avons plus rien à dire. Je vous remercie l'association AD Process de m'avoir confié le rôle d'être le contradicteur de ce sujet. Il va être de mon devoir de rétablir la vérité quant au silence. On nous demande si le silence est-il malentendu. Face à ce débat tabou, je répondrai non. Non, le silence n'est pas malentendu. Au contraire, le silence est beaucoup trop bien entendu, tellement bien entendu que nous cherchons sans cesse à l'étouffer, à le faire taire quand il nous rappelle que nous ne sommes que des humains imparfaits. Ainsi, chers membres du jury, laissez-moi vous démontrer que le silence est bien plus audible qu'on ne le croit. Je vous annonçais dans mon amorce que le silence est tel le sphinx. Ce n'était pas qu'une simple ruse de stylistique de ma part. Souvenez-vous de son mythe. Le sphinx, cette créature aux bustes de femmes, aux corps de chats avec des ailes d'oiseaux, terrorisait, ravageait les champs et terrorisait les populations grecques. Elle affirmait qu'elle ne partirait qu'à la seule condition que l'on réponde à son énigme. Laquelle était la suivante ? Quel être ? Pourvu d'une seule voix, à quatre jambes le matin, puis deux jambes le midi et trois jambes le soir. La réponse est bien évidemment l'homme. L'homme qui commence sa vie en marchant à quatre pattes, puis se redresse en étant adulte, avant de s'appuyer sur une canne en étant vieux. Et bien sachez que le silence est tel une allégorie du silence, tel que le silence est une allégorie de l'énigme du sphinx, car ce dernier nous accompagne tout au cours de notre vie. Tout commence à la naissance, où nous sortons après neuf mois d'attente du ventre de notre mère. La première chose à laquelle tout le monde s'attend, c'est d'entendre le bébé crier. Mais que se passe-t-il lorsqu'il ne crie pas ? Ce moment où le bébé est né, mais où il ne prononce aucun son. C'est alors le silence qui s'instaure, un silence glacial. Le bébé ne crie pas, c'est le silence qui crie. C'est le silence qui crie à la peur, c'est le silence qui crie à la mort. Ce silence est tellement insoutenable que nous sommes obligés de mettre une fessée au bébé pour qu'il brise ce silence. Dès cette naissance, le silence était un cri de peur insoutenable. Il n'était pas malentendu. Il vient ensuite l'étape de l'enfance. Et pour vous la faire comprendre, laissez-moi vous citer une chanson qui se nomme « Quand ton père t'engueule ». Cette chanson débute ainsi. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mon père m'a souvent crié dessus. Mais quand il ne dit rien, c'est qu'il est vraiment déçu. Je préfère qu'il gueule. Le pire, c'est le silence. Tout ce qu'il crie ne sera jamais aussi violent que tout ce qu'il pense. Et nous nous reconnaissons tous dans cet enfant. Nous avons tous vécu ce moment où, après avoir fait la plus grosse bêtise de notre vie, nous nous attendions à recevoir la plus grosse correction de notre vie. Nous arrivons devant nos parents, mais il n'en est rien. Nos parents nous fixent et ne disent rien. Et ce silence, ce silence est bien plus insupportable que n'importe laquelle des insultes qui vous seraient rentrés dans une oreille pour aussitôt ressortir de l'autre. Vous entendez, dans le silence de vos parents, la tristesse et la déception qu'ils éprouvent à votre égard. Vient ensuite l'étape de la vie de jeune adulte et bien évidemment les premiers amours. Vous vous souvenez forcément de ce jeune homme à la fois beau et à la fois populaire dont vous étiez folle amoureuse. Mais vous n'aviez jamais eu le cran de lui avoir votre amour. Sauf un après-midi. Au prix d'un élan de folie, vous vous êtes décidé à tout lui dire. Vous arrivez face à lui, devant ses cheveux blonds, vous vous noyez dans le bleu de ses yeux et vous lui dites ces trois mots. Je t'aime. Mais face à vous, rien, pas une réponse. Le silence vous prend à la gorge, ne vous laissant plus respirer. N'importe laquelle des réponses négatives vous aurait mis à terre. Mais le silence de l'indifférence vous fout droit sur place. Vous aimeriez que ce ne soit qu'un malentendu. Vous aimeriez qu'il ait mal entendu. Mais non, il a tout entendu. Et son silence vous chichote à l'oreille que vous n'êtes rien à ses yeux. Il y a enfin la dernière étape, celle de la vieillesse. Marié depuis de longues années avec votre moitié, cette dernière vient à perdre la vie. Vous aviez l'habitude de l'entendre râler. Vous aviez l'habitude de l'entendre se plaindre. Vous aviez l'habitude de l'entendre vivre. Mais plus maintenant. C'est alors un silence glacial qui s'instante dans votre demeure. Pourtant, vous l'entendez toujours. Il est toujours là. Vous l'entendez toujours vivre. Vous l'entendez toujours se plaindre. Vous l'entendez toujours respirer. Le silence n'est pas malentendu. Il permet au contraire de pallier l'absence d'un individu. Le silence éternel est alors même audible pour nous autres communs et mortels. Là où je veux en venir avec tous mes exemples, c'est que nous avons peur du silence. Regardez. Lors d'une discussion, lorsque vous n'avez rien à dire entre deux phrases, vous préférez lâcher des « euh » plutôt que de ne rien dire. Nous préférons lâcher des débilités plutôt que de laisser un silence. Nous préférons l'irrationnel au silence. Nous préférons passer pour des imbéciles plutôt qu'admettre que le silence a une parole, plutôt que de laisser le silence parler à notre place. Loin de nos joutes verbales, prenons le cas des individus sourds, muets et malentendants. Ces individus sont sans cesse plongés dans le silence. Et ils ont pourtant inventé leur propre langage à eux, la langue des signes. Grâce à la langue des signes, toujours dans le silence, ils parvennent à retranscrire leurs émotions, leurs colères et leurs débats. Un ami cher me confiait par ailleurs qu'il n'y a rien de plus audible qu'un discours et qu'une discussion dessous. On me demande si le silence est malentendu. C'est également, à mon sens, parce que nous sommes jaloux du silence. Notre alphabet contient 26 lettres, nos dictionnaires plus de 100 000 mots. Je vous laisse imaginer la quantité de phrases que nous pouvons faire avec. Pourtant, rien ne remplace un silence. Nos plus grands écrivains se sont tués à écrire les plus beaux textes, les plus beaux vers, les plus beaux poèmes. Mais il n'en est rien. Rien ne peut remplacer le poids du silence. Aucune des métaphores de Jacques Brel ne peut remplacer le silence assourdissant de la femme qui l'abandonne dont nous le quitte pas. Aucune des scènes de films de Stanley Kubrick ne nous a plus perturbés que les 10 minutes de silence au début de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et aucun des Alexandrins de Victor Hugo ne serait remplacé l'horrible silence qu'a entraîné la mort de sa fille Néopoïdine. Dernier exemple pour vous convaincre. Prenons le cas d'un match de foot. Non, non, non. Je vous rassure, chaque membre du jury. Je ne viens pas d'oublier mon texte. Je voulais simplement vous montrer quel effet a eu le silence sur vous. Mon silence, vous l'avez entendu. Vous l'avez trop bien entendu. Mon silence, il criait défaite. Il criait distalification. Il criait gâchis. Mon silence, vous l'avez bien plus entendu que tout le reste de ma plaidoirie. J'ai cessé de crier des absurdités. Chers membres du jury, ne vous laissez pas berner. Le silence a un poids, un sens et une voix que vous ne pouvez pas ignorer. Je vous remercie.